Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui m'a été demandée qui est à savoir mon matos, enfin mon matériel pour les ongles Donc tout se passe en haut, chose que je vais filmer plus tard, mais je vous fais déjà l'intro Voilà, c'est une vidéo qui m'a été demandée, j'ai mis beaucoup de temps à la faire, je suis désolée à la personne qui me l'a demandé Et surtout ne faites pas attention au bordel entre les étagères, parce que mon matos est rangé en haut Tout est dans le premier tiroir de mon grand meuble make-up, et sur l'étagère du haut j'ai tous mes VSP Sauf qu'entre les deux, c'est un bordel sans nom, donc faites pas attention à ce bordel Voilà, c'est tout ce que je vous demande Donc moi je vous dis déjà que, ben voilà, n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait Dites-moi s'il y a des produits que vous connaissez ou pas Je vous reprends pas en face cam à la fin, parce que j'ai filmé avec mon téléphone juste après Donc voilà, j'espère que ça vous plaira, que ça vous donnera des petites idées de rangement, de matos et tout ça Et je vous laisse tout de suite avec le rangement Donc voilà, comme je vous l'ai dit, tout mon matos ongles est rangé là Donc là vous faites pas attention parce que c'est le footwear, faut vraiment que je range cette partie Et là au-dessus, ben c'est tous mes VSP Donc on va commencer par là au-dessus, j'ai ramené dans les pieds, ça va être facile de tourner Alors je dois monter sur un petit marche-clé, sinon je suis trop petite Ici on a des vernis classiques Il y a Born Pretty, You Are Sugar, Carole Constance Pro Ici c'est les 4 size, voilà, j'ai mis tous les 4 size ici en dessous Ici c'est mes paillettes ongles 24, c'est vraiment de la merde ces trucs, ils sont très beaux Mais j'ai le noir ici, le blanc ici, j'ai le noir que j'ai oublié de ranger Le noir de chez ongles 24 et l'effet marble Ici on a du Indigo, Elite, Emily, ongles 24 Donc c'est nous des vernis classiques ici Et puis tous les Madame Glam classiques Voilà, j'en ai déjà reçu un paquet depuis que je suis en collab avec eux Ici on a les effets sirènes, les paillettes Paillettes, paillettes, paillettes Ici c'est encore un effet un peu sirène aussi Mais je l'ai mis là quand même Voilà, paillettes ou vernis pailleté Et j'en ai un paquet des Madame Glamin Alors, dans le tiroir Attendez, je redescends de mon petit Ici on a tous les petits buffers Voilà, buffers, buffers Tout du matos Bon c'est un peu Là il y a les petites capsules pour les ongles D'ailleurs j'en ai besoin, je vais les sortir Enfin pour les présentoirs Ça c'est, il faudra que je le jette C'est du, de l'acrygel mais je ne l'utilise pas Le petit pot, d'ailleurs je vais le sortir aussi Pour que je le lave, j'en ai besoin pour le vernis à ongles Des tips, que je ne l'utilise pas non plus Ça c'est un spider gel Ici des ongles que j'avais fait Voilà, tout simplement Vous voyez c'est un peu du bazar La guillotine que j'utilise Voilà, puisque là au moins ça mesure l'ongle Donc vous avez tous les ongles à la même taille De l'acétone Le cleaner Des crèmes pour les mains en backup Ça, je vais descendre, j'en ai besoin aussi C'est le petit présentoir aimanté Et puis là c'est de nouveau des tips Ici on a des tips sur la pose américaine Encore Non, ici c'est des tips pour juste des allonges Pose américaine Ici c'est les warp là, il faudrait que je teste Je ne les ai pas encore testés Donc c'est des collants en fait Si vous voulez Ma lampe Ici j'ai la colle à faux ongles Ça il faut que je le jette Parce qu'ils sont trop vieux Ça c'est un backup de base Et top coat et maili Ici c'est tout ce qui est pour le stamping Ici c'est les Les water décal Et les petites poudres Comment ça s'appelle ? Les petites poudres holographiques et tout ça Voilà Et dans mon panier que je descends tous les jours J'ai le désinfectant Enfin tous les jours Quand j'en ai besoin J'ai le désinfectant Sur la copie range Oups J'ai perdu La petite truc Celui-là je vais le jeter D'ailleurs je vais jeter Enfin je vais donner à ma belle-sœur Moi je ne les supporte plus Ils m'ont littéralement cramé Regardez Ils m'ont cramé Ça m'a cramé la peau J'ai la prise de mon Bitonio Le black de oncle 24 Que je peux ranger J'ai tout ce qu'il me faut pour faire mes ongles En fait je descends juste mon panier Ma lampe J'ai les petits cotons Gumibay Slim Pinceau Douting tool Le capuki pour nettoyer Des buffers Ça c'est pour enlever le VSP Les déshydratants et compagnie Bila cuticule Voilà Base Mon repoussicule que j'utilise pour nettoyer mes ongles Vous voyez j'ai déjà des petits trucs comme ça dedans La mini lampuvée crayon Qui est dégueulasse Mais voilà J'utilise quand je dois fixer mon VSP Mais bon pour l'instant Il faut que j'arrête un peu avec le VSP Parce que Mes doigts ne le supportent vraiment plus Au bout de 24 heures J'ai dû l'enlever J'avais les doigts en feu Ça m'embête un peu Mais voilà J'ai pas trop de choix Donc j'ai recommandé des Des vernis classiques essence Principalement Et vous verrez ça dans le vlog Dimanche Voilà Tout simplement Bon voilà J'espère que cette courte vidéo vous aura plu Surtout à la personne qui me l'a demandé Puisque C'était une demande D'une abonnée Et voilà voilà Donc n'oubliez pas de mettre Le pouce en l'air De vous abonner Si vous avez encore fait Et En attendant la prochaine vidéo Moi je vous dis Bisous bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz